Les événements de la Bible ont-ils eu lieu ? Les événements de la Bible ont-ils eu lieu ? Il faut d'abord répondre oui, clairement, parce que c'est vraiment l'histoire d'un peuple, l'histoire du peuple d'Israël. Bien sûr, personne n'était là à la création du monde, donc on voit bien que c'est un grand poème sur la création. Bien sûr, on devine que Cain et Abel sont des frères emblématiques, et donc pas historiques. Bien sûr, il y a un certain nombre de moments où on se rend compte qu'on est dans un genre poétique, mais l'ensemble de l'histoire de la Bible est véritablement une histoire. La Bible, c'est l'histoire d'un peuple incarné au cœur de l'histoire. Quand on dit que la Bible est une histoire sainte, on commence par dire qu'elle est une histoire. Et elle est sainte parce qu'au cœur de l'histoire, ce peuple a rencontré son Dieu. Donc, voilà, les événements de la Bible ont eu lieu, non pas ponctuellement chaque événement à prendre dans le détail, mais la grande histoire de la Bible est une histoire incarnée au cœur de l'histoire du monde. Il faut dire qu'ils n'ont pas tous eu lieu, ni tous eu lieu comme on le dit. La différence, c'est que, je l'évoquais, à la création du monde, personne n'y était. Et donc, on a affaire, on a un grand récit qui est de nature poétique. Quand on parle d'Adam et Ève, premier homme, première femme, on comprend bien aujourd'hui que ce n'est pas un texte d'histoire, mais que c'est un grand poème de l'humanité, qu'un et Abel, la tour de Babel. Mais la tour de Babel, ils l'ont connue pendant l'exil à Babylone, bien longtemps après, au VIe siècle. Voilà. De même que le déluge. Le déluge, il y a eu des crues dans le Proche-Orient. On en connaît aussi dans l'histoire du monde. Donc, le déluge, c'est encore une grande histoire qui est racontée dans la Bible de façon poétique. La Bible est écrite dans des genres littéraires. À certains moments, c'est la poésie. À d'autres moments, on est extrêmement près de l'histoire. Je prends encore un exemple. Quand on parle de la chute des murs, des remparts de Géricault, on nous dit que le peuple, pour rentrer en terre promise, a dû prendre Géricault. Et ils ont fait le tour pendant sept jours autour de la ville, en grande procession. Et puis le septième jour, je crois, si je ne me trompe pas, qu'on a fait pendant sept fois encore. Sept fois, comme les sept jours de la Création, comme les sept branches de la Ménorah, du Camp des Labres. Sept, c'est le chiffre de la signature de Dieu. Eh bien, voilà, la prise de Géricault est sous ce signe. Et alors, on a sonné la trompette, la trompette sainte, et les murs se sont écroulés. Aucun combat. On se dit, est-ce vrai cette histoire ? Quand on dit, est-ce vrai ? On se pose toujours la question, est-ce factuellement vrai ? Comme si j'ouvrais le journal aujourd'hui. Non, autrement, c'est profondément vrai. C'est-à-dire que le peuple est entré en terre promise, et la terre promise était ouverte par son Dieu. Les archéologues ont fouillé à Géricault, une ville où on a trouvé des restes datant de 10 000 ans avant Jésus-Christ. Mais pour la période qui nous intéresse, qui serait autour du XIe siècle environ, avant Jésus-Christ, eh bien, on n'a aucune trace d'occupation de la ville. Ce qui veut dire que le récit nous parle, en fait, de la grande histoire sainte. Oui, ils sont entrés par Géricault. Comment ? Le Seigneur leur a ouvert les portes. Alors, les événements décrits dans la Bible ont-ils eu lieu ? Eh bien, profondément, oui, parce que c'est la longue histoire. Et ensuite, la façon de les dire fait qu'on n'a pas un récit toujours factuel. Mais quand on est, par exemple, dans les livres des prophètes, qui réagissent en direct à l'histoire, alors là, on a l'histoire dans toute sa force, sa vigueur et aussi souvent sa violence.